bon dia perroquet bon dia loup aujourd'hui je suis très contente de dire bonjour dans une langue qui m'est chère puisque c'est la langue de mon papa c'est la langue du portugal le portugais et en portugais on dit bondi alors on va dire bondi aux copains qui sont à la maison on est prêts les enfants bondi on peut également dire hola à vous voilà bonjour les copains bienvenue pour cette nouvelle semaine qui commence une semaine très très courte puisqu'elle lui ne durera que deux jours d'école donc on dit au revoir à madame portugal magnifique avec ses couettes ses cheveux rouges et ses marguerites ce magnifique drapeau du portugal elle mara il est beau ce drapeau c'est sûr que papa et maman ils l'ont sur la plage arrière de la voiture non mon père il a voilà allez on passe à la date du jour alors la dernière fois qu'on était à l'école c'était vendredi 15 mai quel jour vient après vendredi 15 mai c'est un jour rouge jule samedi samedi c'était le premier jour du week-end samedi 16 mai est-ce qu'on était à l'école non parce que le samedi c'est le week-end on ne vient pas à l'école donc on fait une croix rouge sur la bande et sur le calendrier après samedi 16 mai vient dimanche le jour blanc le deuxième jour du week-end dimanche 17 mai est-ce qu'on vient à l'école le dimanche non c'est le deuxième jour du week-end on se repose aussi et la semaine est terminée c'est pour ça que je vais entrer on recommence une nouvelle semaine et le premier jour de la semaine c'est le gel gris tout le monde est un peu triste de revenir à l'école n'est ce pas jeanne n'est ce pas mara on n'était pas très informé mais là ça va mieux donc aujourd'hui nous sommes lundi 18 mai et bien sûr on retourne à l'école donc on fait un point vert sur la bande et un point vert sur la nouvelle ligne au du calendrier au début voilà donc maintenant on peut changer la date du jour on enlève vendredi et 15 à la place on est lundi et 18 voilà ici on change le quai on est 18 qui s'écrit comment 18 comment on écrit 18 louisa 1 et 8 très bien 1 parce qu'on a le paquet de 10 et 8 parce qu'on entend 8 10 8 on tourne la roue de la semaine jusqu'à lundi le jour gris et on peut lire la date du jour aujourd'hui nous sommes lundi 18 mai 2020 aujourd'hui nous sommes le 18 05 2020 aujourd'hui nous sommes lundi hier nous étions dimanche et demain nous seront mardi voilà pour la date du jour on passe au compte les jours alors il y avait cent neuf jours on rajoute une paille alors ça en a plus un ça fait combien jules haha un piège rose on n'a pas entendu c'est exactement ça il suffit de se servir de 9 plus 1 si on fait 9 et qu'on rajoute 1 qu'est ce qui se passe ça fait jules ça fait 10 et donc 100 9 plus 1 ça fait 110 donc je rajoute une paille et qu'est ce qui se passe si on compte 1 2 3 4 5 5 vous pouvez compter avec moi 1 6 7 8 9 10 que se passe t il on fait un paquet de 10 et on va le mettre où ce paquet de 10 et oui dans la boîte des dizaines des paquets de 10 et on voit maintenant un paquet de 100 un paquet de 10 et 0 paille tout seul ce qui fait donc 110 c'est ce qu'on entend donc on a plein d'étiquettes à changer ici si on regarde on a les centaines ça ne bouge pas parce qu'on a une centaine un paquet de 100 par contre maintenant on a un paquet de 10 donc on va le mettre ici le paquet de 10 et combien on a deux pailles tout seul si on regarde la boîte est vide donc là on va mettre quel nombre puisqu'il n'y en a pas 0 et vous voyez que là on a écrit quel nombre on a écrit j'ai la 10 et si je rajoute le 1 devant ça veut dire que je rajoute le paquet de 100 ça fait 110 très bien donc là je vais changer aussi on a ça on va rajouter 10 là le paquet de 10 et les 0 paille tout seul 100 plus 10 plus 10 plus 0 et là à la place du 9 je vais mettre le mot 10 qui s'écrit des x voilà on va changer en bas tout réécrire dans 110 qui s'écrit avec un paquet de 100 un paquet de 10 et 0 paille tout seul je peux lire le compte des jours chaque jour compte je vois une centaine c'est à dire un paquet de 100 une dizaine c'est à dire un paquet de 10 et 0 unité c'est à dire 0 paille tout seul 100 plus 10 plus 0 est égal à 110 c'est dans notre cent dixième jour d'école passons maintenant à la tirelire il y avait comme pour le compte des jours 109 euros donc si on rajoute une pièce de 1 euro ça va faire 110 euros alors toutes ces pièces là on peut les remplacer par quelque chose on va compter on a une pièce de 2 une autre pièce de 2 et une pièce de 1 ça fait combien justine c'est pas un piège ça fait combien sur mes doigts ça fait combien 1 2 3 4 5 elle a perdu sa langue 5 oui 5 5 donc je peux remplacer ces pièces par quoi je l'ai très actif ce matin c'est très bien eh bien c'est ce qu'on va faire on va enlever les pièces et à la place des pièces c'est pas ça on va enlever les pièces et à la place je sais plus ce que je dis on va mettre un billet de 5 bon ça ici donc maintenant que voit-on un billet de 5 et 2 billets de 5 or que se passe-t-il quand on a 2 billets de 5 5 plus 5 ça fait ça fait 10 donc je peux remplacer les 2 billets de 5 par quoi ? très bien donc j'enlève les 2 billets de 5 et à la place je mets un billet de 10 et maintenant que voit-on un billet de 100 un billet de 10 et 100 plus 10 ça fait ? et oui c'est ce qu'on entend 110 donc dans notre tire-lyrie il y a maintenant 110 euros que je vais écrire un paquet de 100 un paquet de 10 et 0 pièces de 110 euros et voilà est-ce qu'on a tout fait ? oui juste si je regarde demain que se passe-t-il demain ? mais que se passe-t-il demain ? c'est un grand jour pour qui ? c'est l'anniversaire de Mara c'est l'anniversaire de Mara évidemment demain on fêtera l'anniversaire de Mara en chantant et en ? et on est enfant parce qu'on adore danser à sordre hein n'est-ce pas ? et on fait de super chorégraphie ? oui ! ouais c'est trop bien hein Luisa c'est trop bien hein ? oui ! ouais c'est trop bien ! voilà on dit au revoir aux copains ? au revoir ! bonne journée ! je laisse le mot de la famille ? et bonne journée et à demain ! comment on dit à demain en portugais ? demain ? demain ? demain ? demain alors !